Musique Le matin, on débute à 7h30, on commence par les toilettes. Les toilettes, on passe à la préparation des repas. Ensuite, en début d'après-midi, ce sont les ménages et en fin d'après-midi, ce sont les couchers. Tout ce que la personne n'arrive pas à faire elle-même, on est là justement pour lui apporter notre aide. La qualité première, je pense que c'est le respect. Le respect et puis être disponible. On ne s'improvise pas auxiliaire de vie, on le devient. On aime ce qu'on fait, l'amour des autres, l'adaptabilité, la disponibilité et le courage. Il faut rester ouverte aux gens, savoir leur parler et savoir les écouter aussi, parce que quelquefois, ils sont seuls toute la journée, donc ils ont besoin qu'on les écoute. Ce qui m'est lourd actuellement, ce sont les moments où je me retrouve tout seul. Donc, elles me portent leur sourire, etc. Ce qui me fait énormément de bien. L'obligation dans les services d'aide à la personne, c'est d'être diplômée. Mais après, nous avons un service aussi où on envoie notre personnel régulièrement en formation et au bout de quelques temps, finissent par être diplômées également. On fait l'expérience du terrain, on voit très vite si la personne correspond au profil ou pas. Et bien sûr, après, elles ont des formations, elles peuvent faire des formations. Mais je crois que la meilleure des formations, c'est justement le terrain. Il faut savoir les techniques, comment soulever les gens pour éviter à nous aussi de se faire mal et pour éviter de faire mal aux gens également. Et puis savoir que ça leur permet de rester chez eux le plus longtemps possible. Et ça, ça leur plaît, quoi.